Le futur qu'on peut souhaiter pour la France en 2035 et on l'espère avant, c'est une société apaisée dans laquelle on aura réussi à restaurer la confiance, confiance entre les différents acteurs, une société dans laquelle on aura réussi à trouver une forme de partage de la valeur qui fera que chacun pourra s'identifier et recevoir la juste part qui lui revient à travers son investissement dans cette société. Et vu du côté de l'État, c'est aussi la fin de la gestion par les coûts qui permettra de proposer des services publics qui s'adressent à l'ensemble, en même temps pour ceux qui en sont les bénéficiaires, mais aussi pour les agents du service public. Le CESE et cette institution, et notamment depuis la réforme, qui est le lieu où justement on peut entendre la société française dans sa complexité et dans sa diversité. C'est donc l'endroit où je crois, sous une forme de consensus, ayant entendu, ayant travaillé sur ce que chacun peut apporter à la réflexion commune, on peut proposer des évolutions pour aller justement vers une France plus apaisée. Oui, des signaux faibles, il y en a aujourd'hui, il y a bien sûr cette difficulté qu'il y a pour beaucoup à vivre de leur travail, mais je voudrais porter mon attention particulièrement sur cette difficulté qu'il y a aujourd'hui pour beaucoup de nos collègues à prendre des responsabilités dans l'entreprise, une certaine forme de désattachement à l'entreprise, toutes générations confondues. Et notre analyse, elle est qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile de s'exposer sur le plan professionnel parce que tout simplement, ça n'est pas valorisé, parce que cette prise de risque qui est nécessaire pour pouvoir garantir une marche en avant des entreprises, une forme de progrès partagée par tous, eh bien finalement, chacun en subit les conséquences personnelles à travers la dégradation des conditions de travail et que cela, sur le plan économique, n'a pas de conséquences positives. Et moi, je demande à ce que, sur ce sujet-là, on ait pour le coup une assez large concertation entre tous pour essayer de regarder comment nous en sommes arrivés là et comment nous arriverons à en sortir.